et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici grido collection aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing review avec la figurine de l'artillerie stormtrooper dans la gamme the vintage collection je suis vraiment très content d'avoir pu mettre la main sur cette figurine elle est vraiment superbe elle va vraiment bien s'adapter dans mon display the mandalorian allez on va donc tout de suite commencer par le design du blister hop on récupère notre boîte donc vous pouvez voir qu'on a une très belle illustration de l'artillerie stormtrooper avec son mortier qui sont sur la planète titon quand ils affrontent boba fett et toute l'équipe donc c'est vraiment super stylé on voit l'herbe et les montagnes derrière l'illustration est vraiment belle la couleur bleue fait bien ressortir la figurine donc c'est cool ça il a pas mal d'accessoires dans la bulle qu'on va pouvoir déballer au fur et à mesure de la review pour voir un peu la qualité des différentes parties de cette figurine la vague donc je commence à en avoir quelques unes de cette vague qui est sympa et on peut voir du coup que c'est la vc 263 dans la gamme the vintage collection donc vraiment très belle cette figurine ça nous fait un troopers de plus dans notre collection on va tout de suite passer à l'ouverture donc hop là on retire le carton on enlève la bulle du plastique voilà donc la figurine a vraiment pas mal d'accessoires comme je vous l'ai dit précédemment j'aime beaucoup quand c'est comme ça on a vraiment l'impression que les 20 euros qu'on paye sont justifiés du coup vu qu'on a pas mal d'éléments dans le blister donc on va retirer la figurine de son blister sans plus tarder voilà donc elle est vraiment très très belle comme je l'ai dit précédemment je suis content après y'a pas non plus de quoi se taper le ventre par terre comme on dit c'est juste un storm trooper avec des tracés jaunes il pourrait même s'apparenter à l'incinérateur trooper il est pareil sauf en jaune voilà donc bon la tête tient pas bien ça c'est dommage à cause du poldron qui crée une épaisseur mais du coup vous pouvez constater que le poldron est vraiment sympa c'est du plastique souple mais c'est un poldron assez inédit qu'on retrouve pas forcément sur les autres troopers donc c'est cool sinon pour ce qui est la tête donc comme vous avez pu le constater quand elle est tombée c'est une double rotule moderne comme sur tous les nouveaux stormtroopers au niveau du bras donc l'épaule se lève assez bien c'est largement suffisant pour cette figurine au niveau du coude donc c'est la même chose que pour tous les stormtroopers le bras a vraiment une amplitude de mouvement importante voilà vous pouvez tourner à 360 degrés pour ce qui est de la main donc elle se plie vers l'intérieur et l'extérieur ça c'est plutôt pas mal forcément hyper utile et puis elle tourne à 360 degrés donc ça voilà ensuite vous avez la boule au niveau du torse que vous retrouvez sur tous vos stormtroopers basé sur ce moule donc qui est le rock one vc 140 si je dis pas de bêtises hop là là vous pouvez lever la jambe comme ceux ci ce ne sont pas les derniers types d'articulations mais ce sont quand même de très très bonnes articulations voilà sinon pour ce qui est du pied donc bien évidemment il bénéficie de la nouvelle technologie pour les chevilles qui est vraiment hyper utile pour faire des poses dynamiques avec vos figurines ça c'est vraiment super cool donc la figurine est vraiment superbe vous avez le sac à dos qu'on va retirer immédiatement voilà donc ils auraient dû faire le trou encore plus gros il est vraiment énorme et du coup vous pouvez pas forcément le disposer sans le sac ça c'est un peu dommage je trouve sinon le sac en lui-même est assez simple on est sur un plastique un peu souple noir avec une petite partie peinte en jaune je sais pas trop ce que ça représente voilà bon moi le sac tient bien vu la grosseur du picot pour l'installer ça il n'y a aucun problème de ce côté là donc maintenant on va récupérer un plan autre plastique pour récupérer les différents accessoires au fur et à mesure on va commencer donc par le blaster donc c'est un blaster e11 de stormtrooper vraiment classique sauf que celui ci est gris foncé mais sinon au niveau de la sculpture c'est le même que vous retrouvez avec tous vos stormtroopers et différents soldats de l'empire ensuite on a donc le mortier donc tire les grenades sur titon voilà hop là on prend le pied donc le pied vient de se fixer dessous à l'aide d'une petite boule voilà donc faut forcer un petit peu enfin faut trouver le bon mouvement mais après normalement une fois que c'est rentré ça tient bien et puis vous pouvez le retirer si jamais vous avez besoin donc en bas également vous avez l'embase qui est sur une rotule également que vous pouvez articuler je vois pas trop l'intérêt mais c'est quand même sympa et puis les pieds vous pouvez articuler pour mettre le mortier plus ou moins incliné selon vos préférences donc vraiment un accessoire bien détaillé qui est vraiment super sympa pour mettre sur vos displays de bataille par exemple avec des stormtroopers contre des rebelles ça fait vraiment des accessoires indispensables pour une vraie bataille et enfin les derniers accessoires sont donc les grenades donc on retrouve également à l'arrière des stormtroopers voilà que chaque trooper a sur son armure normalement mais là on en a quatre supplémentaires pour fixer dans le sac à dos et mettre dans le mortier voilà donc on a enfin réussi à retirer les différentes grenades de l'emballage c'était assez fastidieux mais on a enfin réussi hop là donc on a notre qui nos quatre petites grenades qui sont absolument identiques je vais vous en montrer une de plus près pour voir un peu les détails bon elle est vraiment bien détaillée pour être si petit on a vraiment des détails assez assez intéressant voilà après c'est bien proportionné et puis c'est assez similaire à ce qu'on peut voir derrière les stormtroopers on va récupérer le sac pour pouvoir mettre les grenades correctement à l'intérieur voilà essayez de toutes les mettre bien dans le même sens pour que ça soit joli sur l'étagère hop là donc ça y est on a réussi à mettre nos quatre grenades parfaitement dans le sac à dos c'est vraiment super sympa quand vous les disposez bien voilà vous allez pouvoir mettre le sac sur le dos comme ceci et ça rend vraiment bien en plus avec le blanc ça fait un petit rappel à l'armure du stormtrooper qui est vraiment vraiment intéressant on va donc lui mettre le pistolet dans la main ou bien évidemment ça force un peu vu que les mains sont neuves elles n'ont pas encore été actionnées voilà le pistolet comme ceci parfait on lui met l'autre main dessous pour le disposer quand même correctement et du coup comme vous pouvez le constater les mains sont peintes et la peinture du coup c'est vraiment pas beau je trouve ça fait plein de petits de petites traces de pinceaux et de deux taches donc c'est pas super beau et le blanc est une espèce de blanc cassé donc c'est pas incroyable mais bon ça reste quand même une très belle figurine pour conclure sur cette figure vraiment incroyable après niveau moule il ya un extraordinaire on est sur le moule des stormtroopers qu'on connaît comme je vous l'ai dit précédemment mais surtout niveau accessoires et la couleur qui est vraiment incroyable du jaune sur un stormtrooper on n'avait jamais vu ça auparavant donc c'est vraiment super cool ça vient nous ajouter de nouveaux troopers à notre collection et vraiment enrichir notre armée de soldats de l'empire c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne ça ferait vraiment plaisir sur ce on se dit à la prochaine et que la force soit avec vous 1